Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris bâtirisé, c'est Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France, avec l'appui et le concours de la France toute entière, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Bonjour les terminales STMG, vous venez d'entendre un extrait du discours qui a été prononcé par le général de Gaulle le 25 août 1944 lors de la libération de Paris, le même jour qu'a été prise cette photo où vous le voyez ici au premier plan en train de défiler sur les Champs-Elysées. Alors rappelez-vous, il faut mettre cette photo en perspective avec celle qui avait été prise un peu plus de 4 ans plus tôt, le 14 juin 1940. Celle-ci donc que je vous avais déjà montré en cours, qui montrait le défilé des troupes allemandes sur les Champs-Elysées. Donc entre ces deux événements, il s'est passé évidemment beaucoup beaucoup de choses en France. Nous avons travaillé lors du dernier cours sur la mise en place du régime de Vichy, un régime qui est en fait une dictature personnelle autour du maréchal Pétain, un régime qui est de plus en plus autoritaire, antisémite, qui crée une police politique, la milice qui pourchasse les opposants politiques et les juifs, et qui collabore honteusement avec la puissance allemande. Eh bien nous avions commencé à voir l'hôte pendant de la France, c'est-à-dire ce qu'on appelle la France libre qui va se former autour du général de Gaulle. Donc on avait juste noté le grand B, si mes souvenirs sont bons, les enjeux de la résistance dans la France occupée, donc les années 1940-1944, donc quatre ans d'occupation, c'est long quand même, c'est tout votre collège, c'est davantage que le lycée. Donc la résistance, c'est l'ensemble des actions menées pour lutter contre l'occupation allemande et contre le régime de Vichy, c'est-à-dire que les résistants vont avoir un double ennemi, les occupants allemands et le régime de Vichy. Donc on avait à peine noté ça et on avait inscrit juste le titre suivant, la France libre, et puis je crois qu'on n'avait rien noté d'autre. Alors, concernant la France libre, petit rappel, nous sommes en 1940, les Français sont abasourdis par l'ampleur de la défaite, la débâcle, la pire défaite de notre histoire. En à peine une quarantaine de jours, les Allemands ont envahi plus de la moitié du territoire et ont contraint la France à demander l'armistice. Mais je vous avais fait écouter l'autre jour, on avait fini le cours là-dessus, l'appel d'un général alors inconnu de la plupart des Français, qui s'appelle le général de Gaulle. Donc ce général de Gaulle qui est originaire du Nord, comme le maréchal Pétain d'ailleurs, et qui dans l'entre-deux-guerres s'était montré, lui, partisan, je vous l'avais dit, d'une stratégie plutôt offensive de la guerre, alors que le maréchal Pétain était plutôt partisan de la stratégie défensive. Et il a remporté l'une des rares victoires de l'armée française pendant la campagne de France en 1940, à la tête d'une division blindée. Suite à cette victoire, ça lui a donné un petit peu de célébrité, puisqu'il avait commencé la guerre colonel, ça lui a donné aussi le grade de général, et il a été appelé comme sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais lorsque le maréchal Pétain devient président du conseil le 16 juin, eh bien le général de Gaulle part à Londres, dans l'un des derniers avions qui part à Londres, et il part se réfugier à Londres pour continuer le combat, parce qu'il sait que le maréchal Pétain représente ce qu'on appelle le camp des défaitistes, de ceux qui pensent que la guerre est perdue, car l'adversaire est supérieur en nombre et en armes, on avait vu ça lors du dernier cours, et donc je vous avais fait écouter son appel qu'il lance à la BBC, donc la radio britannique, le 18 juin, appel qui à l'époque est entendu par très peu de Français. Donc l'écho de cet appel est très limité, mais néanmoins ça reste l'acte de naissance de la résistance française, et depuis cet appel a eu un énorme écho, et on glorifie entre guillemets ce moment qui est l'acte de naissance de la résistance française. Alors, autour de De Gaulle va se former ce qu'on appelle la France libre, ou la France combattante, c'est-à-dire c'est les Français qui refusent d'accepter la défaite, qui sont rassemblés à Londres, de la même façon qu'il y avait un gouvernement, je vous l'avais dit, polonais, belges, hollandais en exil, et bien il y a un gouvernement français autour du général De Gaulle, et il appelle, dans son appel du 18 juin, il appelle tous les Français, où qu'ils soient, à le rejoindre, et particulièrement, évidemment, les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, mais également tous ceux qui ont des compétences techniques qui pourraient contribuer à l'effort de guerre. Et au début, finalement, il a peu de monde autour de lui, il a à peine 7000 volontaires, et j'ai même envie de dire que certains Français qui avaient débarqué en Angleterre lors de l'opération à Dunkerque qui a permis de rapatrier plusieurs centaines de milliers de soldats anglais et une centaine de milliers de soldats français, et bien la plupart de ces soldats français, une fois que l'armistice a été signé, sont rentrés en France et n'ont pas voulu continuer le convoi aux côtés du général De Gaulle. C'était un obscur général, et n'oubliez pas que les militaires sont traditionnellement très obéissants, et vu que le gouvernement et les militaires qui dirigeaient l'armée française étaient en France, et bien si le gouvernement en France disait « il faut arrêter les combats », et bien la plupart des militaires ont dit « on obéit à nos chefs, on arrête le combat ». Donc finalement, obéir à De Gaulle, c'était aussi un acte courageux, parce que ça voulait dire désobéir aux ordres qui disaient de cesser le combat. Donc, devant le durcissement et l'échec de Vichy, et si on rajoute l'entrée en guerre de l'URSS et des USA, et si on ajoute les premières victoires des Alliés en 1942-1943, on l'avait vu sur les trois grands fronts de la guerre, c'est-à-dire à l'est la victoire de Stalingrad, dans le Pacifique la victoire de Midway face au Japon des Américains, en Afrique la victoire d'Alhamayn des Anglais face aux Italiens et aux Allemands, et bien une partie des Français s'engage dans la résistance. Mais quand je dis une partie, au début, c'est vraiment une toute petite partie. Et cette résistance se passe dans ce qu'on appelle des « maquis ». Alors les « maquis », ce sont des zones boisées où vont se cacher les résistants, pour évidemment ne pas être attrapés par les Allemands ou par la police politique de Vichy, un petit peu plus tard, la milice. Donc voilà quelques actes commis par les résistants. Vous avez par exemple des actes de sabotage contre des ponts, parce que faire sauter un pont ou une voie ferrée, c'était donc couper des lignes de communication, empêcher peut-être que des trains d'armement puissent passer ou des trains de provision à destination du Reich. Ici, c'est une photo qui montre un pont qui a été détruit par la résistance dans l'Ardèche, dans le but d'empêcher la Wehrmacht de faire passer des troupes pour s'opposer à la progression des Alliés dans leur remontée vers Lyon depuis la Méditerranée. Alors ici, vous avez quelques photos prises dans des maquis. Il y avait peu de photographies, ils avaient peu de matériel. Vous voyez, la plupart sont très jeunes, ne portent pas de tenue militaire. Il y a très peu d'armes. Et notamment à partir de 1943, la résistance va se gonfler parce que le régime de Vichy va créer le service, vous savez, du travail obligatoire, le STO, dans lequel tous les jeunes devaient servir pour aller travailler en Allemagne. Et beaucoup de jeunes préfèrent prendre le maquis, c'est-à-dire partir dans la résistance, aller se cacher dans les forêts plutôt que d'aller travailler pour l'Allemagne. Donc ces jeunes, ils arrivent. C'est un peu comme si vous, vous arriviez dans le maquis à 18-19 ans. Ils ne savent pas se servir d'une arme. Ils ne savent pas du tout ce que c'est de combattre. Et ils arrivent avec pas grand-chose sur eux. Donc il faut tout leur apprendre. Et ici, sur cette photographie, on voit un maquisard qui, justement, apprend les rudiments du maniement d'une arme à des jeunes recrues. Alors des armes, les maquisards en recevaient, notamment, qui étaient parachutées par les alliés, notamment en provenance d'Angleterre. Vous avez également cette photo que vous trouvez dans le PowerPoint. Donc là, c'est un maquis en Provence. Donc vous voyez, encore une fois, des gens très jeunes, pas d'uniforme, et qui sont cachés dans la végétation épaisse, dans le but, évidemment, de ne pas être détectés par les ennemis. Donc l'objectif de ces résistants, de ces maquisards, ce sont des synonymes, c'est d'essayer de relever le pays au nom de valeurs communes qu'ils partagent, ces gens, c'est-à-dire la défense de la patrie, la défense de la République, leur haine des Allemands, leur détestation de vichyre. Certains vont prendre le maquis tout simplement parce qu'ils sont juifs, d'autres parce qu'ils sont communistes. Plein de raisons, en fait, vont pousser des gens à se retrouver dans le maquis, et des gens qui, parfois, ont des opinions politiques très diverses. C'est-à-dire que dans le maquis, on va avoir autant des gens de l'extrême gauche, c'est-à-dire des communistes, que parfois des gens de l'extrême droite, mais qui sont pour autant hostiles à Vichy, parce qu'ils sont de la droite très traditionnaliste, monarchique, mais très attachés à la France, et surtout, très profondément hostiles à l'Allemagne. Être résistant, ce n'est pas innocent. Au total, en France, on a 88 000 résistants qui ont été déportés dans les camps nazis, et plusieurs résistants n'ont même pas été déportés parce qu'ils ont été fusillés. D'après les lois de la guerre, quand vous êtes un résistant, vous n'êtes pas un soldat officiel. Donc, normalement, quand on fait prisonnier un soldat officiel, il doit aller dans un centre de prisonniers, dans un camp de prisonniers. Quand vous faites prisonnier un résistant, vous avez le droit de le fusiller, parce que ce n'est pas un combattant officiel. Alors, la résistance française va se renforcer petit à petit et s'organiser. Au début, il y a plein de réseaux de résistance en France, mais qui ne communiquent pas forcément entre eux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs d'accord même au point de vue des actions à mener. Et la résistance agit à l'intérieur de la France. Et de l'autre côté, vous avez la France libre, qui est à Londres. Et entre les deux, il n'y a pas énormément de liens. Évidemment, le général de Gaulle, qui est à Londres, aimerait bien avoir la main sur la résistance française, qui est à l'intérieur du territoire, et qui, elle, se bat sur le terrain contre le régime de Vichy et contre les Allemands. Donc, pour coordonner cette action, le général de Gaulle va tomber sur l'homme idéal. Cet homme idéal, c'est un personnage très célèbre qui s'appelle Jean Moulin. Ce Jean Moulin, que vous avez ici en photo, des photos de lui, c'était un préfet, donc un représentant de l'État dans la ville de Chartres. Et il a été révoqué par Vichy, c'est-à-dire qu'il a été renvoyé par Vichy, parce que, justement, il s'était montré hostile à ce régime, et d'ailleurs, il s'était montré hostile aux Allemands. Son premier fait d'armes, son premier acte qu'il a rendu célèbre, son premier acte de résistance face aux Allemands, c'est à la suite de la défaite française en 1940, les Allemands ont voulu faire porter le chapeau sur des soldats français noirs d'avoir commis des vols ou des viols dans la région où ils étaient stationnés. Sauf que le préfet de L'Eure-et-Loire, donc le préfet de Chartres, Jean Moulin, savait que ce n'était pas des crimes qui avaient été commis par les soldats noirs français, c'était simplement des crimes qui avaient été commis par les Allemands. Sauf que les Allemands, dans leur idée raciste, voulaient faire porter le chapeau aux soldats français noirs, et Jean Moulin a refusé de cautionner cela. Il a été battu, il a été frappé, mais il a résisté, il n'a pas voulu cautionner ses actes, et donc il a refusé d'accuser à tort des soldats français, et donc de collaborer avec les Allemands. Donc ça a été son premier acte de résistance, on va dire. Et puis il va rejoindre Londres, il va se mettre au service de De Gaulle, et De Gaulle va lui confier la tâche d'unifier la résistance française. Je vous ai dit que la résistance française était protéiforme, et qu'il y avait beaucoup de mouvements de résistance. Eh bien, il va confier de l'argent à Jean Moulin, il va lui confier également des armes, et Jean Moulin va être parachuté en France, et va rencontrer les différents grands leaders des mouvements de résistance français. Il va également réunir avec ses grands leaders des mouvements de résistance des dirigeants de partis politiques français, des dirigeants de syndicats français, et il va former ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance, qu'il va présider. Et dans ce Conseil national de la résistance, il va se mettre en place une sorte de programme pour prévoir la fin de la guerre, et surtout ce que va devenir la France après la guerre, avec de nouveaux idéaux, et notamment de rétablir la République. Sauf que Jean Moulin, il va être l'ennemi, entre guillemets, numéro un de la Gestapo, de la police politique allemande, et il va être dénoncé par une top, alors on n'a jamais su qui, il va être arrêté par la Gestapo à Caluire, près de Lyon, et finalement, il va être torturé, mais il ne va rien dire, il ne va pas avouer donner le nom de ses complices, il va être torturé par un nazi très célèbre qui a été jugé après la guerre dans un procès public en France qui s'appelle Klaus Barbie, et il va mourir sans avoir parlé lors de son transfert en Allemagne. Et en 1964, il va rentrer lors d'une cérémonie grandiose au Panthéon, donc le monument à Paris où sont réunis tous les grands hommes, lors d'une cérémonie qui est présidée par André Malraux, le célèbre écrivain français, sous la présidence de la République de Général De Gaulle, son fidèle compagnon de la Résistance. « Entre ici Jean Moulin avec ton terrible quartet ! » Donc vous venez d'entendre la célèbre phrase qu'a prononcée Malraux lors de son discours de l'entrée au Panthéon des centres de Jean Moulin, du moins de la dépouille de Jean Moulin, en 1964 sous la présidence du Général De Gaulle en grande tenue militaire qui a tenu à rendre hommage à ce personnage qui a été essentiel pour la libération de la France. Merci.